Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, un compte rendu de cette audition de 3h45 au Sénat avec 5 des principaux réseaux sociaux occidentaux, Discord, X, TikTok, Snap et Meta. Donc c'est très intéressant, très long aussi, mais je me suis tapé ça pour vous et je vais vous en donner la substantifique moelle. Alors je vais procéder comme ça pour que vous ayez un peu un visuel. Et donc au fur et à mesure que je vous parlerai des prises de parole, vous verrez un peu de qui on parle. Donc il y a eu quelques, je ne sais pas si vous suivez l'actualité américaine, le but c'est que vous la suiviez ou pas, et bien comme ça vous avez un compte rendu. Mais il y a eu quelques passages qui sont un peu sortis du lot sur cette audition, et notamment quand Ted Cruz et Josh Oley ont mis Mark Zuckerberg sur le grill et le patron de TikTok aussi. Donc l'audition, elle commence par des témoignages d'Américains qui ont été victimes d'exploitations sexuelles à cause des réseaux sociaux. C'est le thème principal en fait de l'audition. Ça va tourner autour des enfants et des adolescents et de leur exploitation. Donc vous voyez des gens, on ne voit pas justement, mais vous avez des témoignages, là on voit un peu plus, des gens qui témoignent qui ont perdu leurs enfants, ou qui, c'est souvent des victimes de pédophiles, ou de fentanyl, etc. Et donc ils sont dans le Sénat, au Congrès, donc c'était assez solennel. C'est la première fois, à ma connaissance, que vous avez comme ça autant de victimes qui sont réunies, en tout cas pour des auditions de réseaux sociaux ou de géants de l'Internet. Et donc ce phénomène d'exploitation sexuelle par les réseaux s'est développé avec la diffusion large des smartphones. Smartphones indiquent donc M. Durbin, qui est le président de ce comité. Donc Discord, Snap, X, TikTok et Instagram sont visés et entendus par le comité. Alors on va les voir prêter serment. Vous savez, c'est très solennel aux Etats-Unis. Donc c'est ce qui m'a fait tirer la vidéo. Alors je vais peut-être passer trop vite, mais peu importe, vous avez vu le visuel au départ. Et donc ces gens-là, moi ça m'a fait un peu penser aux cigaretiers, vous savez, qui vendaient quelque chose, soi-disant, qui ne faisaient pas de mal à la santé. Et là, on a Mark Zuckerberg qui va oser dire au début que l'utilisation des réseaux sociaux ne fait pas de mal à la santé, ce qui va être beaucoup reproché par la suite. Donc il est question de la section 230 qui protège les plateformes de toute responsabilité, notamment vis-à-vis de l'exploitation sexuelle. Et ça, c'est un problème. Ça les protège de tout en général, et notamment de l'exploitation sexuelle. Donc ça rentre dans la liberté d'expression, mais élargie avec ce qu'on appelle la section 230, qui a un équivalent en France. Et donc c'est la loi sur l'économie numérique de 2004. Et elle protège aussi des plateformes. Sauf qu'aux Etats-Unis, c'est poussé encore plus loin. Et là, ils ont vu la limite, puisqu'il y a de plus en plus de victimes, et notamment des jeunes. Et donc ça, ça touche l'Amérique. Et les législateurs ne peuvent plus rester sans rien faire. Donc ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur la régulation des GAFAM, et plus largement des gérants de l'Internet, donc maintenant y compris TikTok. Même si, vous allez voir, pour TikTok, c'est plutôt l'interdiction pure et simple qui est proposée. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver avec l'augmentation des tensions de la guerre mondiale.